Déclaration politique des jeunes leaders soldats d'Uraïs. Après déclaration, sous gré nu et dénué de toute rationalité qu'a tenu fils Moukoko. Nous, soldats politiques d'Uraïs, Joseph Kabila Kabangé, tenons à rappeler ce qui suit. Joseph Kabila Kabangé est le père de la démocratie et de l'alternance. Il n'en est pas un chantre, plutôt le réalisateur, car c'est grâce à lui que le peuple congolais a palpé du doigt la démocratie à travers les élections libres, démocratiques et transparentes. Pendant une période où le prophète des malheurs pensait au contraire. Nous, jeunes leaders du PPRD, Béré Rouge, déclarons ce qui suit. Joseph Kabila Kabangé mérite donc respect et considération de nos partenaires d'élus d'Épès. Joseph Kabila Kabangé, pour sa passion du Congo, a posé un acte philanthropique en acceptant une coalition en lieu et place d'une cohabitation. concept qui, du reste, échappe à la connaissance de Moukoko et toute sa bande. Qu'il envoie, compte tenu de l'expérience douloureuse des années 1960, que nos partenaires du cash ne pensent être plus malins que les accords. « Conscient que la non-sortie du gouvernement est en faveur de quelques personnalités du cash et non du FCC et du peuple congolais en général. » Dans l'espace de six mois de votre gestion, nous avions constaté la dilapidation des plus d'un milliard et demi de dollars américains laissés dans le trésor public par le régime de Joseph Kabila Kabangé à travers des voyages touristiques et d'autres projets mafieux. Vous avez trompé pendant plusieurs décennies en prétendant que vous luttiez pour le bien du peuple congolais, mais la réalité vous a rattrapé en l'espace de six mois. Le slogan « Le peuple d'abord » s'est transformé au ventre d'abord. « Peuple congolais, Téléma, trop c'est trop. Peuple congolais, Téléma, trop c'est trop. » Nous profitons de la même occasion.